Prochaine friseur, bienvenue sur ce monde, nous sommes de retour pour de nouvelles révélations. Elle a fait la sorcellerie sur son mari pour le contrôler. Sérieux, une femme qui fait la sorcellerie sur son mari juste pour l'envoûter, juste pour le contrôler ou quoi ? Apparemment c'est cette histoire qui va nous raconter une jeune femme tout à l'heure, racontant. L'histoire que je vais raconter, ça s'est passé dans ma famille, ça s'est passé, ça fait déjà 5 ans. Mais la nouvelle n'a toujours pas été digérie. Ça a même créé des conflits au point où il y a des séparations entre certains de ma famille. Est-ce que tu peux monter un peu le volume, le volume est un peu barré ? Là vous m'entendez ? Tu as tout les écouteurs. Donc je disais, je vais essayer de parler un peu plus fort, je disais que je vais parler d'une histoire qui s'est passée dans ma famille il y a 5 ans. Je parle aujourd'hui parce que depuis cette histoire, il y a eu des séparations entre les frères et les sœurs. Il y a eu beaucoup, beaucoup de séparations. Alors, déjà ça se passe dans ma famille du côté paternel. Je suis issue de deux ethnies différentes. Je suis gabonaise mais issue de deux ethnies différentes. Je suis du côté de ma mère, je suis du nord, du côté de mon père, je suis du sud. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Le grand frère de mon père rencontre une femme. Alors, il faut savoir que cette femme était l'une des chisas de mon père. Donc, ils se sont partagés les copines. Mon père a dit, bon, je ne veux plus d'elle, grand frère, prends la copine. Il a dit, ok. Et, à la grande surprise de mon père, mon oncle, mon defin oncle, parce qu'il est décédé, mon defin oncle a décidé de prendre la femme et de la mettre dans la maison. En se disant que, bon, c'est vrai, elle a sa vie, elle a fait sa vie, elle l'utilise, mais je vais quand même la mettre à la maison parce qu'il semblerait que madame dégage un bon truc. Elle prépare bien, la chambre aussi, elle est bien, donc, voilà. La période où j'ai découvert, où on a tous découvert avec stupéfaction que cette femme était une très, très grande sorcière, c'est lorsque nous sommes arrivés chez eux. Nous étions, on n'a pas affecté mon père dans une province. Et après ça, mon père cherchait une maison à louer. Et donc, son grand-son de fin, grand-son, lui a dit, bon, écoute, j'ai une maison inhabitée, vas-y avec ta famille. Nous sommes partis là-bas. Et notre defin oncle, mon defin oncle, nous a rejoints. Il nous a rejoints et tout, et tout, et tout, et tout, et tout, et ça s'est bien passé. Mais la femme était très bizarre. Et à cette époque, j'étais enceinte, c'était en 2012. La femme était très, très bizarre, cette femme était bizarre. En fait, elle avait l'esprit de séparation. Elle, son idée, c'était de séparer son mari de ses frères. C'est-à-dire, elle ne voulait pas que son mari soit proche de ses frères. Quand elle voyait son mari avec mes oncles, mon père, elle disait, non, 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 moi je ne veux pas. Elle piquait des crises, mais vraiment, comme une gamine. On était tous, tu te fais que, mais, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi cette femme a des attitudes de, on va dire ça comment ? Elle était possessive en fait, c'est-à-dire, elle voulait posséder notre oncle. Alors, nous on se dit, bon, c'est normal, c'est son attitude et tout, et tout. Mais au fur et à mesure que le temps passait, il semblerait que notre oncle était envoûté. Mais vraiment, quand on parle d'envoûtement, moi j'ai vu l'envoûtement à quelqu'un, tu lui dis, mange le beurre, sans le pain, sans rien, mange le beurre. Et un jour, elle était sortie, elle avait oublié de faire à manger. Et j'ai préparé à manger à mon oncle. J'ai fait des aubergines et tout, et tout, bien fait là. Et j'ai servi mon oncle. Donc, au moment, je lui donne l'assiette de nourriture. Et la dame arrive, la dame arrive, elle craque, elle lui dit, mais qui t'a fait à manger ? Et là, au moment, il dit, c'est ma nièce qui m'a fait à manger. Elle dit, ben non, elle pique une crise, on était stupéfaits. Elle pique une crise, non, tu n'as pas le droit de manger ce que je ne t'ai pas préparé. Tu ne manges pas tant que je ne viens pas. Il sait, elle s'est enflammée. Tu dois rester sans manger tant que je ne suis pas là. C'est-à-dire qu'elle avait pris possession de mon oncle. Et quand elle a dit à mon oncle de ne pas manger, il n'a pas mangé. Les aubergines ont question, il n'a pas mangé, il a refusé de manger. Donc, elle est ressortie, elle a acheté ce qu'il devait manger. Elle est rentrée trois heures après et il n'a mangé que le soir. Donc, la nourriture que je lui avais servie, il n'a même pas touché. Un jour suivant, elle est encore sortie. On a fait à manger à notre oncle. Elle est arrivée au moment où il mangeait. Elle a demandé qui t'a fait à manger. Mais vraiment, elle était arrivée à un point où elle avait totalement la même mise sur notre oncle. Elle avait la même mise sur le monsieur. Et après ça, les jours sont passés, etc. Et un jour, mon oncle, mon defin oncle appelle mon père, son petit frère. Il lui dit, bon, assez toi, j'aimerais qu'on parle. Moi, j'écoutais. Je suis très pointue, j'écoutais et tout et tout. Qu'est-ce qui se passe ? C'est là où le grand frère dit au petit frère qu'écoute, tu as déjà duré chez moi. J'ai un mûrement réfléchi. Je trouve que tu as duré chez moi et que tu devrais déjà payer un loyer. Ou au pire, tu te trouves une maison. Attends, le petit frère ne comprend pas. Mais ça ne fait même pas deux mois que je suis arrivée. Non, tu dois payer. C'est comme ça. Et là, on avait tout de suite compris que c'est la femme qui avait bousculé le mind de son mari. Moi, je ne veux pas voir ta famille ici. Soit il paye, soit il bouge, soit il dégage. On était là, on avait peur. On se disait, mais qu'est-ce que cette femme-là a en fait ? Elle a quel problème ? J'avais tendu l'oreille. Elle a quel problème ? Elle a quel problème, cette femme. Elle a quel problème ? Et mon père a dit, OK, d'accord, on va s'en aller. Il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. On va acheter dans la précipitation. Mes parents ont acheté un appartement parce qu'on ne pouvait plus aller louer. Les locations sont épuisantes. Donc, ils ont pris un crédit. Ils sont allés acheter un appartement. On a emménagé un mois plus tard, lorsque mon oncle avait appelé mon père pour lui demander de payer un loyer ou de s'en aller. Et donc, après ça, les choses ont commencé à vraiment, je vous jure que les choses ont vraiment commencé à vraiment déraper. Pourquoi ? Parce que mon oncle commençait à tomber de maladies. Il avait des maladies bêtes, genre des diarrhées, des diarrhées qui ne cessaient en fait, des diarrhées successives. Et une fois, il était arrivé chez nous, on sait que quand une personne a une diarrhée, ça pue. Mais une fois, il était arrivé chez nous, il est allé aux toilettes. Et quand il a fait les selles, il a tiré la chasse, tiré la chasse. L'eau ne faisait pas partie des selles. Donc, au moment où il sort des toilettes, mais toute la maison, ça sentait comme si c'était un corps en décomposition. Ça sentait tellement fort. Et lorsque mon père est allé vérifier, les selles étaient tout noires, comme si on a mélangé la boue avec le charbon. Les selles étaient noires. Et en majorité, on sait que lorsque les selles sont noires, c'est soit on t'a fait manger quelque chose, voilà, de la chair humaine ou un truc du genre. Donc, les selles étaient vraiment très, très noires. On avait peur. C'est ce que mon père nous avait dit, qu'on ne comprend pas, il a des douleurs et tout. Il se tortue, il se tortille un peu sur les côtés qui ne se sentent pas bien. Et sentant que la maladie commençait à prendre, la femme a accéléré le mariage. Moi, je veux déjà que tu me le poses vite, 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 vite. Donc, le mariage à la coutume a été accéléré. On n'a rien compris. Aujourd'hui, boum, les cotisations, on a donné l'argent de la coutume. Ensuite, l'état civil, on n'a même pas... La robe du mari était quelque chose comme une robe de nuit, quoi. C'était vraiment quelque chose comme si elle voulait avoir la bague au doigt pour pouvoir manger l'argent du mari quand il va décéder. Bouffez les allocations. Donc, le mariage était accéléré. On ne comprenait rien. On ne comprenait absolument, absolument rien. Et après le mariage où l'oncle décède, deux mois plus tard, c'est là où on a vu le vrai visage de cette femme. C'est là où on a vu son vrai visage. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Déjà, chez nous, il y a deux... Dans ma tradition, on va vérifier si la personne est morte naturellement ou si c'était un fusil nocturne ou bien c'était prévu. C'est un meurtre prémédité de façon spirituelle. On a découvert que la femme faisait manger ses selles, c'est-à-dire ses cacas, elle faisait manger ça à mon oncle. Elle prenait les cacas, elle faisait sécher ça. Comment on fait sécher la boue ? Elle prenait ça, elle mettait dans la nourriture. Elle faisait manger la nourriture. Elle lui faisait manger les cacas. Et aussi, elle lui faisait manger la chair humaine. C'est pour ça que ses selles étaient noires. Et il se plaignait tout le temps des douleurs au ventre. Ça, c'est un. Et deux, on a aussi vérifié que la dame a accéléré le mariage parce qu'elle voulait tuer le monsieur et s'accaparer des allocations. On était, mais on sait aussi que dans la tradition fréquenne, quand la dame est veuve, c'est la belle famille qui te coupe les cheveux. On te met un gros covo. On te rase la tête de façon à ce que ça brille bien. Mais la belle famille, elle dit, on ne touche pas sa tête. Elle-même, elle n'a qu'à se couper les cheveux. Elle coupe ses cheveux elle-même. On ne touche pas la tête. On ne touche pas sa tête. Elle se débrouille. Parce qu'on ne comprend pas que deux mois après, le mariage, il décède. Donc, c'était la folie pendant les funérailles. C'était la folie. Et même lorsqu'on venait voir le corps dans le cercueil, le visage était amarré. Il avait les soucis vraiment français. Il ne voulait pas. En fait, il était vraiment énervé. Et après ça, on pose les questions à la femme. On lui dit, comment, pourquoi, est-ce qu'elle dit, elle ne connaît pas. Le monsieur était déjà malade, même quand elle l'avait rencontré. Mais vraiment des justifications qui n'ont ni tête, ni que. La belle famille n'a pas touché. On a dit, on ne te touche pas. Tu te débrouilles pour couper tes cheveux. On sait très bien que lorsque la belle famille ne te touche pas, c'est mauvais signe. C'est mauvais signe. Donc, après ça, le marabout est venu expliquer que cette femme-là a commencé à féticher vos trompes au même jour où elle l'a rencontré. C'est-à-dire, elle avait d'abord fétiché mon père. Mais comme elle n'a pas pu féticher mon père, parce que ma mère est une femme forte d'esprit, elle est très forte, elle n'a pas pu parce que ma mère était devant. Donc, vu qu'elle n'a pas réussi avec mon père, elle est partie essayer avec mon oncle. Donc, elle a commencé à féticher, elle a commencé à faire manger mon oncle la chair humaine. Ensuite, elle a commencé à faire manger mon oncle les cacas. C'est propre sel à elle-même. C'est propre sel à elle-même. Elle a commencé ça. Elle a commencé à mettre ça dans les boissons. Elle a commencé à mettre ça dans la nourriture. C'est pour cela que, à chaque fois qu'on lui faisait à manger, elle interdisait qu'on lui fasse à manger. Il n'y avait qu'elle-même qui devait lui faire à manger. Personne d'autre. Parce qu'elle savait ce qu'elle mettait dedans. Et notre oncle est décédé avec le ventre bien ballonné comme une femme enceinte. C'est-à-dire que le costume n'arrivait même plus à se fermer. Tellement, il avait un gujeté. Il avait tellement mangé les cacas. Il a mangé la chair humaine. Il a mangé tellement de choses. Je ne sais pas. Et pourtant, quand on part t'enterrer, on vide ton ventre. On vide tout ce que tu as dans le corps. Tout ce qui pourrait les viscer. On retire tout. On retire tout, 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 tout. Mais lui, le ventre est resté gonflé jusqu'à, on dirait, la femme enceinte. Et aujourd'hui, cette femme n'a pas de remords. Elle se balade dans les vues vides. On aurait même appris qu'elle s'est encore remise avec un homme. Et elle se balade avec l'alliance aux lois. Parce qu'elle sait que l'alliance, l'alliance qu'elle porte, c'est comme une, on va dire ça, comme une clé, comme une porte de sortie, une porte d'entrée pour l'argent. Elle est mariée. Elle savait ce qu'elle faisait. Elle a accéléré le mariage pour pouvoir prendre les allocations et se débarrasser de celui qui barrait sa route. Donc, c'est ça. C'était mon histoire ce soir. Comme je le disais, ça a énormément séparé les familles. Parce que, du côté de mon père, les enfants du monsieur, de mon oncle, disent que les oncles savaient. Donc, mes oncles savaient tout ce qui se passait. Mais ils n'ont pas informé. Mes cousins, vous saviez que la dame faisait ça à mon père, à notre père. Alors, pourquoi vous n'avez pas arrêté ça? Pourquoi vous n'avez pas arrêté le mariage? Et c'est là où on disait, mais votre père était déjà envoûté. C'est-à-dire, on lui disait même que, mais ta femme te fait manger la merde. Ta femme te fait manger la chair humaine. Regarde toi-même comment tu es mal au point. Et lui disait, non, vous êtes jaloux de moi. Vous êtes jaloux de mon mariage. Vous êtes jaloux de moi parce que cette femme nous rend heureux. Vous êtes jaloux de moi parce que... Et aujourd'hui, ça fait en sorte que les enclos et les neveux ne s'entendent plus. Chacun est dans son coin. C'est justement de ça dont je voulais parler ce soir. Merci beaucoup pour... Ah, Seigneur, encore une affaire du sorcellerie. Si elle vous a pas parlé, vous allez penser que c'est de la blague. D'ailleurs, il y a beaucoup de sorcières comme ça, là. Elles, elles regardent. Et elles aussi, elles ont des jeux spirituels comme ça. Pour voir quels sont les étoiles qui se trouvent dans le pays. C'est les cartes et elles se mettent sur votre route maintenant. Une fois que vous avez détecté. Sa but, c'est de vous détruire en silence. Aïe, aïe, aïe. C'est pourquoi il faut prier, demander à Dieu de vous monter l'état d'âme des gens avant de vous avancer avec eux. Sinon, vous allez être surpris. La majorité des gens que vous voyez dehors sont dans la sorcellerie. C'est comme je dis que le 3 cas des gens susceptibles, ça partit le diable. Ils sont susceptibles de vous faire du mal ou de vous détruire. Et là, méfiez-vous. Partez cette vidéo pour sensibiliser, pour d'autres personnes à se réveiller. Que je dérive tout à tout, toute la personne qui a été envoûtée contre Sarah, au nom de Jésus. Écoutez notre histoire, racontez-moi une autre femme. Une affaire de fantôme. Ah, je me suis rappelée d'une histoire. J'avais compris que le fantôme, quand tu parles à un fantôme, il t'écoute. En fait, je travaillais dans une maison, comme j'étais dame de compagnie pour une vieille dame. Elle avait 92, 92, 84, oui. Et en fait, ce que je faisais, je me levais le matin, je m'occupais d'elle. Je la nettoyais, on déjeunait ensemble, je préparais, on mangeait ensemble. Le soir, je la mettais bien. Et un jour, elle est tombée malade, elle est tombée vraiment malade. Elle avait toujours dit que si elle tombe malade, qu'on ne la réanime pas, parce qu'elle était déjà presque en fin de vie. Et avec elle, on priait beaucoup, on faisait le chapelet et tout. Et puis, un jour, on était ensemble comme ça. Elle m'a demandé qu'elle voulait parler avec un prêtre. J'ai demandé à sa fille d'apporter un prêtre. Elle a prié avec le prêtre, et puis elle est morte. Quand la dame-là est décidée, le moment où je devais partir, sa fille m'a dit que non, que comme j'étais très... Parce que j'appelais la maman, la mamie, comme je m'enstandais très bien avec la mamie, que je reste, que pardon, que je reste, parce qu'eux, ils ont une façon de faire ici. Tu attends quand la personne meurt, tu attends que le filétarien vienne chercher le corps. Parce que mamie avait dit qu'elle ne voulait pas qu'on la mette à la mort. Donc, ça fait que le filétarien, ils sont venus chercher mamie, et ils ont apprêté mamie, et ils ont ramené mamie le lendemain à 20 heures. Moi, je voulais partir parce que mon travail était fini, quand mamie n'était plus là. La femme m'a dit, en fait, la mamie me payait peut-être 35 euros la semaine. Elle me dit, bon, la semaine, si elle me paye, elle me paye 1000 euros la semaine, je reste là-bas chez eux, mais le corps de mamie était au salon. Je me dis, ah, je suis venue chercher l'argent, une blanche, je vais me faire quoi. On a mis le corps de mamie au salon, parce qu'eux, ils font souvent, ils mettent le corps au salon. Il y avait beaucoup de fleurs ici, ils mettent beaucoup de fleurs. Et moi, j'étais dans la chambre où je dormais. Vers... Eux, ils viennent comment ? Eux, ils viennent vers... Il vient le matin à 10 heures, sa fille et les gens qui viennent visiter, ils viennent le matin à 10 heures, ils restent avec vous peut-être jusqu'à 20, 21 heures, ils te disent bye bye. Et toi, tu restes avec le corps de mamie. Ah, Seigneur. Un jour, parce que ça fait comme ça, quatre jours qu'ils ont laissé le corps dans la maison. Je dormais toujours avec le corps. Un jour, le deuxième jour, je dors, je vois la télé, ça allume. Avec le volume, je dis que hey, bon, c'est que je vois souvent dans les films nigéens, là, peut-être c'est vrai que c'est mamie, hey, je viens, j'éteins la télé. Je pars me coucher. Elle remet encore la télé. Après, je me suis... Je l'ai éteint. Je suis partie encore me coucher. 30 minutes après, elle remet la télé. La télé encore sonne. C'était... En fait, comme elle était au salon, il y avait la télé. La télé était plutôt à la cuisine. Et moi, j'étais dans la chambre. Hey, c'est là où j'ai commencé à avoir peur. Parce que moi, je n'avais pas peur, parce que je m'occupais d'elle. J'étais avec mamie tous les jours, je m'en foutais, je n'avais pas peur d'elle. Quand elle est morte, j'étais à côté d'elle. Quand elle est morte, je m'en foutais. C'est dans les blancs, non, OK, j'ai peur d'eux. Je n'ai pas peur. C'était mon poteau, elle est noire, je devais avoir peur. Je me suis fâche. Quelque chose m'a dit que, mais Nathalie, parle, parle. Je me suis rappelé, mamie, tu sois encore, ça ne va pas, tu parles. Je suis venue, j'ai éteint la télé, je dis que, mamie, mamie, je sais que c'est toi. Si tu allumes encore la télé là, tu mets le volume, demain matin, je pars de cette maison-ci, tu ne restes plus là-bas. Vous allez croire que ce que j'ai dit, c'est faux, mais c'est la vérité, je vous jure. Je dis que, mamie, parce que moi, je n'ai pas peur. mais attends, tu gardais le corps dans la maison, pourquoi? Parce qu'il fallait quelqu'un dans la maison et sa fille ne voulait pas, ne n'est pas restée dans la maison. Et comme c'est moi qui l'ai gardée, pendant combien de jours? Tu l'ai gardée pendant quatre jours. Bah, il n'y avait pas les morgues là-bas. Elle avait décidé qu'elle ne veut pas qu'on la mette à la morgue. Parce que normalement... Parce qu'on ne le courit pas, ça ne descendait pas, ça ne le... Non, non, on travaille, ils travaillent ici bien les corps, Ils travaillent très bien les corps, oui. En fait, on n'avait pas ouvert le cercueil, on avait tout fermé. Mais comme les gens ici, ils apportaient les fleurs, tous les jours que les gens venaient à une visite, on apportait les fleurs, les fleurs, les fleurs. Bon, il y avait seulement beaucoup de fleurs dans la maison et le secret était au milieu du salon. Mais toi, quand on t'a demandé de garder un corps, si on n'a pas pour ça, pourquoi garder le corps et il est à mort ? On garde ça pour quoi ? Non, c'était juste pour garder et le jour de l'enterrement et aller l'enterrer. Parce que logiquement, on devait laisser mamie à la morgue et le jour où on devait l'enterrer, on devait sortir le corps de la morgue et aller l'enterrer. Elle avait décidé qu'elle ne veut pas rester à la morgue. Bon, ils avaient respecté ses dernières volontés, en fait. c'était ça. J'ai dit, mamie, 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 arrête là, ce que tu veux commencer là, si c'est toi qui allumes la télé, la mamie, c'est que demain matin, à la première, un mois, je pars d'ici là. Moi, je te laisse ici là. Moi, il te dit, il te laisse. J'ai parlé comme ça, je suis partie me coucher. J'ai parlé comme ça, j'avais peur, mais il pensait à mes 1 000 euros. J'ai fait 1 000 euros. J'ai parlé comme ça, je suis partie me coucher. Je te juge que le matin, j'ai dormi jusqu'à le matin, je me suis réveillée, la télé n'était plus allumée. Je l'avais compris vrai, vrai, que c'était mamie qui me dérangeait. Et pourquoi elle me dérangeait ? Pourtant, moi, j'étais bien avec elle. J'étais bien avec elle, il n'y avait pas de problème avec elle. C'est ta caméra de classe, tu étais bien avec elle, c'est ta caméra de classe. Elle te dérange, tu la connais où ? Ah, je m'occupais d'elle, non ? Tu t'occupais d'elle ? Je la lavais, je faisais tout pour mamie, je faisais tout pour elle, je la lavais, je m'occupais d'elle, on mangeait, on priait ensemble, on parlait, je l'amusais, elle avait l'alhéan, mais tu vois, ce sont les mamans en fin de vie, les gens qui partaient en fin de vie. Et moi, j'étais sa dame de compagnie, je dormais là-bas, je m'occupais d'elle. C'était bien, c'est, quand j'ai dit ça, après, le troisième jour, la, comment on appelle ça, la photo, la photo, dans la, je dormais la nuit, je me lève, je trouve qu'il y a une photo qui est accrochée, la photo de son mari est tombée. Hé ! Moi, j'ai vu de ces choses le jour, pendant les quatre jours-là. quand sa femme, quand sa fille vient le matin, j'explique à sa fille, elle dit peut-être qu'on n'avait pas bien éteint la télé, peut-être qu'on n'avait pas bien accrochée la photo, elle dit que comment on n'avait pas bien accrochée la photo-là ? Je suis ici déjà, il y a quatre mois que je suis ici, je m'occupe de mamie, la photo n'est jamais tombée. Je suis ici depuis quatre mois, je m'occupe de mamie, on n'est jamais resté ici, on a vu que la télé s'allume comme ça. Elle dit, Nathalie, vraiment, peut-être que tu hallucines, tu as peut-être peur. Je dis que je n'ai pas peur, mais quand je parle à mamie, elle ne fait plus ça. Mais il dit, la télé a commencé à s'allumer à quel moment, quandième jour ? Le deuxième jour. Et tu as quand même resté faire les autres deux jours ? Gâme, 1000 euros. Dans le cœur du pain, c'est la magie. Je suis venue si gâme, je ne peux travailler non. je ne suis pas venue ici pour m'amuser. 1000 euros, on me donnait 350 euros la semaine, elle m'a dit que si je restais, elle me donne 1000 euros. Ça fait beaucoup de 650 000 euros qu'à vous une semaine seulement. C'est ça que je suis moins resté. Mais après, quand je parlais à mamie, elle restait tranquille. En fait, moi, j'ai compris que c'était son esprit qui rodait dans la maison. Ce n'est pas aussi facile. Et puis, voilà. Et puis, après, les quatre jours après, on a pris son coin, on est parti enterré. Et puis, moi, je suis aussi rentrée, on m'a payé. Il m'a même donné un supplice encore. Il était fiel. Je me suis rappelé des listes. On a dit que, oui, j'ai pensé à mamie, mamie. Et puis, j'ai dit que, non, il faut que je te... Je vous raconte ce qu'on a proposé. 2000 euros pour aller garder le coin dans l'inconnu, tu vas partir. Je prie, Je prie, non. Ok, merci beaucoup, Nathalie. Je prie, pas. Eh non, mais fais quoi? On prie, on parle. ça veut dire que tu peux complètement faire le travail de mort. Tu peux faire un morgueil, ou un morgueil comme ça, carrément. Je suis en bain. On me demande de laver le coin. Il lave. Il veut faire que ça, il le tape. Cet homme bain, il revient bien. Quand on me donne l'argent, il me dit que 2000 euros on te lave le coin, mon ami. Il lave ça, non. Si il lave, ça va me faire quoi? Il veut faire tel tap. Il veut faire le tap. Je suis où? Je suis venu ici travailler, non? Et confiance. Je suis pas venu ici m'amuser. Je suis venu travailler, mais il ne faut pas seulement faire les mauvaises choses. Il ne faut pas entrer là où il ne faut pas entrer. Mais il faut juste travailler honnêtement ton argent, tu restes tranquille, ne fais pas faire les mauvaises choses. D'accord. Merci beaucoup pour l'histoire. Merci, D'Angé. Waouh, elle est extraordinaire. Il aime bien cette femme. Elle est extraordinaire. Écoutons une autre histoire. Récoutez pas une autre. En fait, l'histoire que je vais raconter, c'est l'histoire d'un pote à moi, un ami d'enfance. Ce n'est pas une histoire de fantôme, mais c'est une histoire de brûteur. Pour ceux qui connaissent les brûteurs, les jeunes qui se mettent sur Internet pour pouvoir avoir de l'agence, prendre de l'argent avec les Blancs. Voilà. Donc l'histoire s'est passée, ça fait maintenant quatre ans. au début, le jeune, il faisait son travail de brûteur, d'anacker, et il arrivait à avoir des petites sommes. Pour lui, ces sommes-là étaient insuffisantes. Donc il voulait monter, il voulait avoir plus. Donc c'est comme ça qu'il a décidé d'aller voir un charlatan. D'aller voir un charlatan au Bénin. Donc il allait au Bénin, voir le charlatan pour pouvoir avoir plus d'argent. Le charlatan, lui, a dit est-ce que tu as le courage pour pouvoir faire les différents rituels, les différents sacrifices qu'il faut. et de lui, il est prêt à tout pour avoir l'argent. Parce que lui, la galère, il est fatigué de vivre la galère. Et c'est comme ça, le charlatan lui a fait un bain. Après le bain, ils sont allés au cimetière. Il lui a dit qu'il allait dormir trois jours sur une tombe. Vous m'entendez? Ben oui. Voilà. Donc, il lui a dit on va aller au cimetière et tu vas dormir trois jours sur une tombe. Et pendant ces trois jours, il y a quelqu'un qui va venir. Le troisième jour, il y a quelqu'un qui viendra te remettre quelque chose. Tu ne dois pas crier, tu ne dois pas t'effrayer. Juste récupérer la chose au cimetière. Il a accepté et il allait effectivement faire les trois jours dans le cimetière sur la tombe. Le troisième jour, effectivement, il y a quelqu'un qui est venu et la personne lui a remis un ruban rouge. Tu dis très bien un ruban rouge. Il est rentré avec le ruban rouge. Il est allé voir le marabout art. Voilà, je suis allé. Il m'aurait mis un ruban rouge. Il dit c'est très bien. Tu es un jeune qui est très courageux. Tu seras très riche. Ce ruban rouge là, à chaque fois que tu vas rentrer, tu le mets sous ton oreiller, ton coussin. et tu feras des songes. À chaque fois que tu feras des songes, tout ce qui va se passer dans le songe, il faut savoir que c'est ce qui va te rendre riche. Il a accepté mais les conditions étaient quoi? Il ne devait pas manger la viande de porc. Il ne devait pas coucher avec une fille. Chaque vendredi, il a accepté et il est rentré. Il a respecté les clauses du contrat. Au fur et à mesure, son agent augmentait, son agent augmentait et il vivait la belle vie. Il a même déménagé, il allait dans un quartier plus aisé, il s'est acheté des voitures et tout et tout. Et ça allait chez lui. ça faisait maintenant plus de plus de quatre mois qu'il n'était pas allé voir sa maman. Donc là, il décide de rentrer et aller voir sa maman. Il rentre, il va voir sa maman. Sa maman, elle est contente. Il offre les cadeaux à sa mère, il lui achète les bagnes, tout et tout. tout ce qu'un enfant doit offrir à sa mère pour qu'elle soit heureuse. et il rentre. La même nuit, il allait dormir, il a fait un cauchemar. Je ne sais pas si je dois appeler ça un cauchemar, mais dans le cauchemar, il était en train de serrer le cou d'une personne. Il ne voyait pas le visage de la personne, mais il serrait le cou de la personne jusqu'à même étrangler la personne, tuer même la personne. Mais il s'est arrivé subitement. Il a banalisé le rêve. Et dans la journée, son esprit lui a dit va rendre visite à maman. Il arrive chez sa mère, il voit que sa maman est malade, elle est couchée, elle ne peut pas se lever, elle est presque morte. Et il demande à sa mère, mais maman, tu as quoi ? Je suis venu, ça fait quatre jours que je suis venu, je t'ai vu, tu étais bien portant, qu'est-ce qu'il y a ? Il dit, mon fils, moi, il ne sait même pas, mais j'ai fait un songe dans le songe en serrant mon cou. En serrant mon cou dans le songe. Je me suis débattu, j'ai lutté, mais après, la personne m'a lâché. Et c'est là qu'il a compris que, en fait, le songe qu'il avait fait, c'était sa mère. C'est-à-dire, c'était sa mère qu'il était en train d'être tringlée dans le songe. Et là, il appelle maintenant son marabout, son charlatan pour lui dire, « Mère, c'est parce qu'on s'était dit, tu ne m'as pas dit que j'allais tuer ma maman, tu m'as dit d'aller tomber dans un cimetière pendant trois jours. Je l'ai fait. Mais là, je fais un songe où je suis en train d'étrangler ma mère. Moi, je ne veux pas tuer ma mère. Je veux avoir l'agence pour m'occuper de ma mère, pour m'occuper de ma famille. Mais là, qu'est-ce qui se passe ? Et le charlatan lui dit que, « Ah, voilà, c'est la clause du contrat. C'est la clause du contrat. Mon cher frère, c'est ça. Accepte ou bien soit tu abandonnes, tu meurs ou bien tu deviens fou. » Et là, tellement qu'il aimait sa mère, ça l'a perturbé. Il n'était plus heureux comme avant. C'est comme ça, il a décidé d'abandonner. C'est-à-dire, abandonner le contrat. Il ne veut plus être dans cette histoire-là. Donc, il allait voir un homme de Dieu. Il lui a expliqué. Avec l'homme de Dieu, ils ont prié, ils ont prié, ils ont prié. Et là, il a arrêté de faire le cauchemar. Mais il n'a pas remis le ruban au charlatan. Le ruban est resté. deux mois après, voilà qu'il refait le même songe. Il refait le même songe. Tout paniqué, il appelle l'homme de Dieu. « Ah, on a prié la dernière fois. » J'ai pensé que ça allait s'arrêter, mais voilà que ça continue. Et là, lui et l'homme de Dieu ont décidé ensemble d'appeler maintenant le charlatan. ils appellent le charlatan et ils lui disent « Mais qu'est-ce qu'il faut faire pour ne plus que le jeune fasse ce genre de cauchemar ? » Le charlatan leur a dit que lui ne peut rien faire, que c'est déjà fait. Le jeune a vendu son âme, c'est déjà fait. Soit il accepte de sacrifier sa mère, soit c'est lui-même qui donne sa vie. Donc depuis, depuis là, le jeune est perturbé, il est perturbé, il a même piqué une crise, une crise de folie. Il a même piqué une crise de folie. Ils l'ont pris, ils l'ont mené dans un asile de fou. Et après ça, on s'est perdu de vue. Mais je pense que je pense que jusqu'à présent, il y a du mieux chez lui. Voilà. Donc c'était un peu ma petite histoire. Ce n'est pas une histoire de fantôme. Voilà. C'est une histoire de brûteur, des jeunes qui veulent avoir de l'argent à tout prix, à tous les moyens. Voilà. Vraiment, il y a beaucoup de pièges dans ce monde. Faites très attention. Très, très, très attention. Ha !